... Avant dernière sortie du grand format de l'actualité sur la Télé-Pacifique, Madame, Monsieur, bienvenue. Trafic d'armes et de munitions, fraudes fiscales, évasion fiscale, enrichissement illicite et blanchiment d'avoirs provenant d'infractions graves, tels sont les principaux chefs d'accusation retenus contre le père Franz Kohl. Des chauffeurs de taxi-moto et des revendeurs de carburant se sont affrontés à coups de pierre à la rue Aubran, en Pétionville, jeudi. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières continue de condamner les agissements des groupes armés qui imposent leurs lois même de l'enceinte des centres hospitaliers. Deux morts, plusieurs sinistrés, au moins six maisons détruites et 57 autres inondées complètement, tel est le bilan des inondations provoquées par les dernières pluies qui se sont abattues sur la commune de la Croix-des-Bouquets de la nuit du 16 au 17. Des citoyens dénoncent encore une fois le laxisme des dirigeants face à leur déboire socio-économique. Restez branchés à la détail, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le prêtre anglican Fransco l'est sous la verrouille depuis le 17 août après son audition par le Bureau des affaires financières et économiques de la direction centrale de la police judiciaire. Il fait l'objet de plusieurs chefs d'accusations tels que trafic d'armes et de munitions, fraude fiscale, évasion fiscale, enrichissement illicite et blanchiment d'avoir provenant des fractions graves. Il a été mis à l'index du fait d'avoir obtenu une franchise en vue d'effectuer certaines importations au nom de l'église épiscopale. Le prêtre n'a profité pour se livrer à des pratiques plutôt au rocambolesque. La pénurie récurrente du carburant continue de provoquer des vives tensions entre les citoyens dans la capitale. Et c'est environ jeudi à la mi-journée, des chauffeurs de taxi-moto qui n'arrivent pas à se procurer du carburant dans les stations-service pour mener leurs activités se sont affrontés à des revendeurs de l'or noir à la rue Aubran à Pétionville. Une situation qui a créé une vive tension à cet endroit, perturbant les activités et la circulation automobile. Pendant quelques temps, des agents de l'ordre qui accompagnaient un cortège officiel ont fait usage de tirs pour disperser les fauteurs de troubles. Écoutons certains des chauffeurs de taxi-moto au micro de José Victorin et Jean-Hilly l'adresse. ... ... Autre point de l'actualité, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières continue de condamner les agissements des groupes armés qui imposent leur loi, même de l'enceinte des centres hospitaliers. Selon l'ONG, les malfrats ne respectent pas les missions médicales, qu'il s'agisse des blessés, des personnels soignants, des structures qui les accueillent ou des ambulances qui les transportent. Ils ont droit au respect des groupes armés, a rappelé MSF. Les humanitaires dénoncent l'irruption dimanche de groupes armés dans la salle d'urgence de l'hôpital Raroul-Pierlui à Caulfo, soutenu par Médecins sans frontières, pour s'emparer d'un patient et l'exécuter froidement à la sortie de ce centre hospitalier. Les responsables de Médecins sans frontières se disent consternés par cette expédition punitive qu'ils qualifient de « barbarie », indiquant que cet acte crapuleux intervient à un moment où ils planifient l'ouverture, en 2023, d'un centre d'urgence à cet endroit à l'ouest de Martisson. Les caïds ont encore bafoué les principes humanitaires et la protection que la victime aurait dû bénéficier au sein de l'hôpital à condamner Médecins sans frontières, dans un communiqué portant la signature de son coordonnateur en Haïti, Benoît Vasseur. Des petits commerçants ont à nouveau lancer un cri d'alarme aux autorités face à la crise globale qui plombe leurs activités à la veille de la rentrée scolaire. Ils ont indiqué que leurs principales préoccupations tournent autour de l'insécurité conique et la cherté de la vie. Ces détaillants n'ont pas caché leur amertume suite au laxisme des dirigeants par rapport à leur déboire socio-économique. Leurs doléances ont été recueillies par Véron Arnaud et Jean-Hélis Ladresse. Les détaillants ont été recueillies par Véron Arnaud et Jean-Hélis Ladresse. Les détaillants ont été recueillies par Véron Arnaud et Jean-Hélis Ladresse. Par ailleurs, les citoyens ont indiqué que la rareté fictive du carburant, qui a entraîné la majoration des prix des différents circuits, constitue aussi pour eux un vrai casse-tête. Il sollicite des actions urgentes au niveau du gouvernement pour pallier à cette situation qui provoque des litiges entre les passagers et les transporteurs publics. Écoutons les précisions de ce chauffeur au micro de Véron Arnaud et Jean-Hélis Ladresse. Le problème qui vient de passer, le gaz n'est pas de gaz. Nous ne pouvons pas avoir le choix. Si nous n'achetez le gaz à 100, le gaz n'est pas de gaz à 100, le gaz n'est pas de gaz. Nous n'arrangeons pas de gaz à 100, l'entreprise. Nous n'arrangeons pas de gaz à 100, l'entreprise. Nous n'avons pas de gaz à 100, l'entreprise. Ils m'ont aidé pour nous entrer dans l'activité. Bon, moi-même, je ne sais pas, ça m'a pas compris. Parce que c'est vraiment difficile. Pour l'école, c'est vraiment difficile. Parce qu'il y a des problèmes. Pour les machines vignées, vous n'avez pas vu que les machines vignées, vous n'avez pas vu que les machines vignées. Pour les machines vignées, pour les machines vignées, pour les machines vignées. Pour les machines vignées, 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 pour les machines vignées. L'union des parents d'élèves progressistes critique l'attitude des responsables des établissements scolaires privés qui ont décidé de majorer leurs frais alors que le pays se trouve en pleine crise socio-économique. La coordonnatrice de cette structure parle de la conjoncture qui n'y prête pas, ajoutant que bon nombre de parents n'ont pas jusqu'à date retiré les carnets scolaires de leur progéniture. Elle en a profité pour dénoncer la hausse incontrôlée des prix du transport en commun par les transporteurs au grand mépris du gouvernement. On l'écoute au micro de José Victorin et Jean-Élie Ladres. Les parents d'élèves progressistes d'Haïti, ils peuvent. Ils peuvent demander ministre d'éducation nationale monsieur Nesmi Maniga qui a part d'éducation en tout le monde qui a part d'éducation qu'il n'y a pas de décation qui a part d'éducation qui a part d'éducation qui a part d'éducation à l'école. à l'école a prouvé 5 septembre. Nous avons dit comment yon coucèmionnète qui a 40 passés à 50 passés yon coucèmionnète qui a 50 passés à 100 passés à 100 passés. Il y a des soufrains scolaires qui peut te lité pour le Parlement avoir voté dans le mois septembre 2009. Le premier président joselem Privé qui a publié dans le journal Le Monitère il s'est dit au janvier 2017 qui empêchait l'école privée d'augmenter Jean-Yauvelet. Loi interdit l'école fiscée en dollars américains ni d'augmenter Jean-Yauvelet. Par ailleurs, Marie Kamesiz fustige les directeurs d'école qui font obligation aux parents d'acheter les fournitures classiques dans leurs établissements respectifs. Ces matériels sont livrés à des prix exorbitants, a dénoncé la responsable de l'UPEPH, toujours au micro de José-Victorin et Jean-Yauvelet adresse. Quelques exemples ne peuvent pas faire. Le collège CIM, pour l'année 2021-2022, pour un élève de deuxième année fondamentale, quitté 52 000 goudes pour l'année 2022-2023, dépassé à 87 000 goudes. Il y a une augmentation de 60 %. Le collège, les montants dans le mat 33, pour qu'ils ne dégadent, nous demandons aux parents, non seulement payer l'argent américain, mais pas payer l'argent pour l'autre vestment. Pour uniforme, le collège, les montants dans le mat 33, pour uniforme, 160 dollars américains. Premier vestment, 9 juillet 2022, 510 dollars américains. Deuxième vestment, 9 septembre 2022, 30 000 goudes. Troisième vestment, 9 novembre 2022, 30 000 goudes. Quatrième vestment, 9 janvier 2023, 30 000 goudes. Cinquième vestment, 9 mars 2023, 30 000 goudes. Institution Mère Marie Delia, Delma 19, pour l'année 2022-2023, les parents en classe fondamentale doivent payer 98 000 goudes. Les parents doivent payer, les premiers vestments, 61 900 goudes. Et les parents, jusqu'à 28 août, pour faire ça. Autres dossiers, la dernière pluie, qui se sont abattues sur le département de l'Ouest, ont provoqué deux morts et des dégâts matériels importants à la Croix-des-Bouquets. En effet, un enfant de 18 mois, Jimmy Samedi et André Gaston, 56 ans, ont été victimes des inondations provoquées par les intempéries survenues dans la nuit du 16 au 17 août, notamment dans la dite commune. Selon les agents intérimaires, des sinistrés ont été aussi recensés et au moins six maisons ont été détruites par les eaux furieuses. L'activiste Marc-Antoine Maisonneuve se dit indigné du fait que la communauté internationale presse le premier ministre Ariel Henry de trouver un accord devant aboutir à la tenue d'élections alors que les étrangers ont engendré la crise globale en Haïti. L'homme de loi souligne que les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir ont bénéficié de la blédiction de la communauté internationale et de la complicité des élites du pays. Pour Marc-Antoine Maisonneuve, Haïti s'est englué dans l'insécurité, l'instabilité politique ponctuée par une crise économique et financière à raison de l'ingérence des étrangers, de la mauvaise pratique des dirigeants et de l'inconscience du secteur privé des affaires. On écoute ces propos au micro de Hirsch, résier les mots de les gens. Ce que nous disons nous autres dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, c'est avec un peu de tristesse que nous sommes assistés dans une semaine qui s'est passé là. Il n'y a pas de déclarations, il n'y a pas d'être chargé, il n'y a pas d'être acteurs l'en communauté internationale là, Jean-Saudillala, Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, avec Louis Almagro, qui a fait l'insécurité qui a gagné l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays. Ce que nous avons fait, nous dit que c'est inacceptable et que ces acteurs de la communauté internationale ne peuvent pas se permettre de nous dicter ce que nous devons faire pour arriver à résoudre le problème qu'il y a actuellement en Haïti. Il n'y a pas d'avoir une politique, mais ce n'est pas l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays en France, l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays, l'en pays et l'en pays. nationaux comme Luis Almagro, Antonio Guterres, c'est eux-mêmes qui ont contribué à nous mettre dans cette situation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.